c'est ici que les gens que les pèlerins font leur intention d'entrer dans les rites de la omrah donc ils se mettent en état de sacralisation donc ils viennent ici en général déjà habillés de leur ihram comme vous le voyez et ils viennent faire le raka'atane pour ensuite faire la niya donc ces raka'atane là n'ont rien à voir avec la omrah donc c'est un endroit où à l'époque il y avait des puits il y avait une comme on dit je crois que c'est la loi de l'aquiq qui passe par ici donc il y avait beaucoup d'eau et c'est un endroit moubarak c'est pour ça que le jibril alayhi salam est descendu et en logement le prophète sallallahu alayhi salam à faire raka'atane ici mais ça n'a rien à voir avec la omrah donc ceux qui font leur intention pour la omrah d'autres par un autre miqat c'est pas nécessaire de faire raka'atane c'est une sunnah de faire l'attention après une salate mais pas une prière hiernie spécifique à l'état de se mettre en état de sacralisation c'est pas obligatoire de faire raka'atane avant de se mettre en état de sacralisation c'est une sunnah et ici il y a rapport à barakat el makan comme vous pouvez voir donc c'est un grand masjid mashallah et là on commence vraiment à avoir du monde par rapport à la dernière vidéo que j'avais posté donc là mashallah toujours pareil beaucoup d'indonésiens on arrive on est juste après d'autres donc c'est le moment où est ce que des gens en général viennent ici à biar ali pour se mettre en état de sacralisation pour arriver dans les alentours du maghrib à isha à mecca et commencer après l'aïcha l'aumara inshallah donc là notre groupe a commencé sa amara après l'aïcha l'aïcha l'avis ni la s'il n'y a pas de retard plus il ya de monde puis il ya des imprévus plus il ya des chances qu'on prenne du retard mais bon c'est c'est comme ça c'est prévu il faut s'adapter patienter ça a rien à voir encore avec les vacances de noël parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de monde enfin les vacances de fin d'année et ramadan mais comme vous pouvez le voir mashallah il ya quand même du monde même du côté des hommes là basse pour constater donc une fois qu'ils ont fait la raka'atayin on se rejoint directement dans le bus et on va s'assurer que tout le monde est fait la niya donc que tout le monde soit rentré en état de sacralisation à partir de là devront s'éloigner de tous les interdits les interdits que tout le monde connaît le parfum se couper les cheveux etc donc voilà c'était une petite vidéo pour vous montrer un petit peu en ce moment l'ambiance du miqab de médine avial ali donc il se situe à peu près à 10 15 km de médine c'est pas très loin c'est juste à la limite et voilà je vous dis à très bientôt et désolé encore si je poste pas beaucoup de vidéos beaucoup de très très occupé mais dès que je peux ça là j'essaie de vous poursuivre quelque chose de des vidéos intéressantes inshallah salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh